Bonjour David et bonjour tout le monde. Bonjour les frères congolais, bonjour mes amis de la ville de Goma. Je vous dis encore mes condoléances pour les désaccords qui ont été enterrés avant-hier. Je dis encore mes condoléances les plus attristés mais toutefois aussi vous saluer. Mais pas une salutation comme d'habitude mais une salutation purement particulière. Une salutation qui n'a pas le degré d'une salutation. C'est réellement et c'est vraiment choquant à enterrer de sa corps. Parce qu'il y a eu une guerre inchiste. Je dirais un bonjour à tous les Congolais et un bonjour spécial à toute la diaspora congolaise. Mais je voudrais quand même tenir un petit... Peut-être adresser un petit message à toute la diaspora congolaise de presque tous les pays où ils vivent. Vous savez, parfois c'est une honte quand on peut aller enterrer de sa corps parce qu'il y a la famine dans les cas de déplacer. Alors que vous êtes en train de savourer de l'argent là où vous vous trouvez. C'est une interpellation. Ca peut être réglétable même en commerçant des gommes. Je vois mes frères, les Moussanganiens, les Bavani, les autres. C'est une honte quand on peut aller enterrer nos frères de Masisi, de Mouchuru. Parce qu'ils vivent dans les cas de déplacer. Ils sont affamés et on part les enterrer quand vous êtes là. Non, non. La richesse aussi c'est la fraternité. La richesse que vous possédez c'est parce que le peuple a été là. C'est le 1$ de George et de David et de tout le monde qui a constitué votre richesse aujourd'hui. Vous avez tout intérêt de partager avec ses mamans, ses papas. Mais aussi, toutes ces organisations non-gouvernementales. Les ONG. Bonaleta Haya. Patoua. Tchafu Ndjony. Comment vous pouvez chaque fois faire des demandes, des projets, des projets. D'aides alimentaires, d'aides médicales. Mais les gens peuvent aller enterrer en masse, en grand nombre comme ça. quand vous avez même dans vos comptes des financements pour se déplacer. J'interpelle le gouvernement de faire un contrôle sérieux et rigoureux pour toutes les organisations non-gouvernementales Evra, Goma. Moi vraiment, l'école que nous sommes partis enterrer m'énerve. Et toutes ces organisations sont des massages et des organisations criminelles aussi qui ne voient que l'argent pour empocher et construire des maisons alors que l'argent est destiné aux déplacés de guerre. Bon, je vous dis bonne journée. M. Georges, on parle directement dans les Nords, la première Norte. Je parle des Gras-Nords, je parle de Béni Boutengo et de toutes les grandes englomérations qui ont subi l'attaque de Zadef Nalu. Et au-delà de ça, on essaie rien que de parler de la déclaration du responsable de l'Union européenne, en République démocratique du Congo, face à la crise sécuritaire à l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé, appuyées par l'armée ougandaise, ont détruit l'aide de bastions de territoires à Deuf, de terroristes à Deuf, situé à l'est de Makoumo, à Pia 4, des englomérations situées dans la province de Vitorie. Ce bastion a été détruit lors des patrouilles et des combats du 1er et de septembre 2024. a précisé le colonel Mark Razoukai, porté paroles des opérations Sokola 1, qui indique trois terroristes en péril de cette attaque aux côtés de plusieurs matériels de guerre et électronique récupérés. Au-delà de ça, ces affrontements qui se sont déroulés ce 3 septembre 2024, entre les ADEF et les forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs sources indiquent que les ADEF ont perdu la vie dans ces attaques. Je reviens avec une question, M. Georges Desavois. Aujourd'hui, cette collaboration militaire entre l'UPDF et l'UPDF continue à montrer son efficacité. Pensez-vous qu'ils sont en train de mettre à terme ces terroristes et qu'un jour, peut-être, cela ne pourrait pas revenir les camps des rebelles du L23 ? En fait, je l'ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui, le phénomène ADEF, c'est une sorte de prolongation, une similitude de ce que nous appelons aujourd'hui M23. Je le dis et je le répète, le phénomène ADEF va naître comment en 2013 ? C'est quand un colonel est fardé de son état, malheureusement venu du groupe rebelle appelé SNDP, dont le nom est « Colonel Bissamaza ». Je pense que celles-là qui ont les données, celles-là qui veulent peut-être trouver encore plus de ressources et beaucoup peut-être de données plus fiables que ce que je peux donner ici, ils ne peuvent que consulter M. Julien Paloukou Kahonga, le ministre du Commerce extérieur aujourd'hui. En 2013, le colonel Bissamaza, commandant secteur Béni, il va faire défection dans la forêt de Béni, vers Mayangosse, Kididiwe et Madina là-bas, appelé parquet de Virunga. Il va fuir avec 400 hommes. Et depuis qu'il est parti, on ne nous a jamais signalé son retour. Et après son départ, le phénomène enlèvement des cultivateurs dans les chats va commencer. Et puis après, l'élèvement dans les chats va commencer maintenant les tueries. Et maintenant, pourquoi aussi les autorités d'hier ne veulent même pas aussi nous ouvrir quand même certaines, certaines parenthèses comme celle-là ? Et ça c'est même, si aujourd'hui on mettait fait OM23, les ADF ne vont plus exister. C'est une collaboration similaire ? Vous trouverez même la rébellion, la rébellion qu'on appelle Zahir, ne va plus avoir la force. Julien connaît beaucoup d'histoires, pas plus que ça. Même aussi, quand on nous disait, il y avait toujours ces mêmes années, 2010, 13, 14, 15, même voire 17. Le phénomène ? Le Wadi Marengareng, le migré, qui se déplaçait du petit nord vers le grand nord. Tout le monde était de Marengareng. Ils se disaient de Banyabuisha. Ils sont dans cette forêt-là, ils sont surtout dans le territoire de Hirumu, vers Boga, vers Tchabi. Ils vont prolonger vers Djougou là-bas, vers Kaseigny. Ils sont là. Ils sont parmi ceux qui dérangent la partie orientale. Et ce Wadi Marengareng a venu d'où ? Est-ce que le Marengareng a venu de Marengareng ? Non. De quelque part, donc, Julien connaît les origines. Je ne l'acquise pas, mais je suis en train de vouloir qu'il écrire la lanterne, parce qu'au moins lui était gouverné. Il est parmi les gens qui aujourd'hui déplorent cette situation. Il condamne fermement. D'ailleurs, la question... Mais il connaît quelque chose là-dedans. Et il doit quand même donner aussi, des vraies données au président de la République. C'est-à-dire quoi ? Quand on disait que les gens se déplacent du petit nord vers le grand nord. Parfois, il commençait même à dire qu'il livrait même des feuilles de route, que moi je n'avais jamais vues. Mais les gens se disaient comme ça. Mais il y avait déjà des propos sur les radios de Goma que... Même les gens qui faisaient des sit-ins au gouvernement de Goma, à la mairie de Goma, parce qu'on leur a refusé d'aller à Beni. Est-ce qu'ils sont retournés ? Moi et vous, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont retournés ici ? Moi, avec David et tous les compatriotes de Goma, on ne le sait même pas. Mais c'est lui qui peut quand même éclairer, dire que c'est ceux-là qui nous attaquaient. Il veut nous agresser. Quand même, je n'ai pas le mieux. C'est qu'il peut être le plus le mieux à être consulté. Je ne suis pas de dire que c'est à lui l'affaire. Non. Seulement, il peut quand même orienter le chef de l'État, parce qu'il est son premier collaborateur. Il peut l'orienter à déraciner ce mal-là d'une manière définitive. Donc, vous estimez aujourd'hui que si on mettait à terme la rébellie de M23, toutes ces rébellions... Effectivement, il n'y a pas ADF, il n'y a pas M23. Voilà, c'est alors une question. Où est-ce que nous sommes bloqués par contre ? Maintenant, vous avez posé une question. Est-ce que si, comme il y a déjà une bonne collaboration, c'est presque vers la fin de cette aventure ADF ? Moi, je dirais oui, mais pas une affirmation qui est peut-être définitive. Parce qu'il arrive des fois que réellement, on maîtrise les ADF, mais une année après, on va encore dire qu'il y a encore une nécessité des groupes des ADF quelque part. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, les UPDF avec les phares de séries, disons coup de chapeau, merci. Comme vous avez demandé les EK des ADF à l'est de Makumo. Là, nous sommes dans la province de Litori, territoire de Mambasa. Vous avez bien fait. Mais progressez. Traversez la route qui va vers Mambasa, passer par Mangina, aller vers la cantine, aller vers Mangurechipa. C'est là que vous allez mettre très très bien les ADF. Mais si vous vous limitez par Makumo là-bas, ce n'est pas encore la fin. Progressez, traversez la route, allez de l'autre côté de Biakato, allez traverser, allez vers Kambaou là-bas, cantine là-bas. Vous progressez vers Tahito, vous allez très loin vers Bandulu là-bas. Les ADF vont finir. Mais aussi, ici au Petit Nord, Prenons, battons-nous contre le M23. Qu'est-ce qu'on va mettre en effet au M23 ? Mais les ADF ne vont plus exister. Voilà, c'était maintenant une question que je voulais placer. Comme vous venez de le faire savoir aujourd'hui, si on met à terme la rébellion du M23. Toutes ces rébellions qui s'alignent, qui se mettent à la ligne dans les Grands Nord, C'est ce qu'il y a à Nitori au M23. Pourquoi est-ce que nous sommes bloqués aujourd'hui pour mettre à terme la rébellion du M23 ? D'une manière, pas d'une manière diplomatique, mais d'une manière militaire. Mais en fait, l'option militaire, elle est d'ailleurs la plus sûre aujourd'hui. Elle est exclite. Non, elle est la plus sûre aujourd'hui. Si aujourd'hui le M23 n'est pas parvenu à entrer à Goma, c'est parce que l'option militaire est très debout. Si l'option militaire n'était pas debout, le M23 aurait déjà progressé vers Boutembo. Si l'option militaire n'était pas réellement forte, Aujourd'hui, toute la province du Nord-Kiv serait déjà réellement le M23. Mais comme l'option militaire est réellement la plus efficace. Bien sûr, on a toujours dit que peut-être pour ou mieux, il faut d'abord réguler. Quand on nous a imposé ce qu'on appelle les trêves, c'est aussi nous permettre de nous organiser davantage. Mais également, nous avions perdu beaucoup de villages. Ça, il faut reconnaître. Non, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Vous savez, dans cette province, il y a certains milieux, quand vous y arrivez, réellement vous avez déjà presque la province. Mais quand vous allez à Kamangi, c'est la RDC, oui, mais l'impact n'est pas directement sensible, palpable, comme si vous pouvez prendre la ville de Boutembo, la première ville commerciale de la République. Si vous pouvez, par exemple, progresser vers Goma, là vous êtes déjà dans toute la province. Alors, moi, je vous dis, les efforts sont multiples, surtout du peu diplomatique. Là, il n'y a pas à blaguer. Même Kagame lui-même sait très bien, il ne sait même plus comment argumenter. Sur les plans militaires aujourd'hui, nos voyages militaires avec les Ouazalindous, ils sont déjà bien, bien outillés aujourd'hui. Bon, je ne suis pas en train de dévoiler les secrets de l'armée, mais c'est très bien que c'est aussi une façon de communiquer. Pour le peuple congolais, si vous ne vous trompe, les Ouazalindous sont déterminés. Les FADC sont très bien déterminés. Et surtout, nous avons déjà de nouvelles troupes, techniciens de terrain. Non, attendons ce qui va arriver. Voilà, on va finir alors par la déclaration de l'ambassadeur accrédité à RDC, qui a déclaré, c'était juste après l'enterrement de ces 200 personnes, c'est lundi de septembre 2024. Il a dit ceci, « La solution à la crise sécuritaire actuelle de l'Est de la RDC doit venir tout d'abord du peuple congolais, et après, et en second lieu de ses dirigeants. » Ce n'est pas l'Union Européenne de posséder la clé de la solution au conflit de la RDC. Ce n'est pas l'Union Européenne qui a la clé de la solution au conflit. La clé est dans les mains des Congolais, vous les Congolais et les dirigeants Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Union Européenne s'est lavée de ses responsabilités que vous lui attachez l'autre fois, que c'est elle qui soutient les rebelles d'une fois ? Est-ce que l'Union Européenne montre dans ses déclarations que les Congolais ont montré leurs limites et une fois que comptez sur les autres ? Comment vous analysez les propos de l'Ambassadeur ? Moi, je pense que tous les Blancs, surtout Occidentaux, doivent cesser avec l'hypocrisie. Bon, l'Ambassadeur, nous avons quand même certaines considérations, mais ne venez pas quand même vous faire la honte comme ça à pleines journées. L'Ambassadeur connaît très bien que Kagame n'a pas d'armes pour faire la guerre contre la RDC. Est-ce que l'Ambassadeur ignore ça ? Il croit que nous, nous sommes bêtes et nous convolés pour ne pas savoir que l'Union Européenne soutient Kagame. Est-ce que le Rwanda a même un jour de faire la guerre contre la RDC ? Si ce n'est pas l'Union Européenne ? Laissez-se, bon. Moi, je les appelle aussi des criminels au même titre que Kagame, parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique trouve la paix. Il parle tellement de la RDC. Ce qui se passe au Burkina Faso ? Est-ce que l'Union Européenne n'a pas honte quand on est en train de ramasser même des personnes qui disent que nous avons été financés par la France ? Est-ce que l'Union Européenne n'a même pas ce souci-là de croire que les Africains sont aussi des hommes au même titre qu'ils ont droit aussi à la paix ? Cette guerre que nous connaissons en Afrique, en RDC, si on pouvait l'exporter en France, en Belgique, en Allemagne, ils seront aussi contents. Pourquoi ne veulent pas dire peut-être à Poutine, le Président de la Russie, que non ? Vous voyez, peut-être qu'il faut nous faire la paix parce qu'en Afrique, ils ne sont pas intelligents, parce que les Africains ne sont pas intelligents. C'est pourquoi ils se font la guerre entre eux. Ils se trouvent. Et cette hypocrisie, il va la payer très cher. Vous qualifiez ce propos de l'hypocrisie ? C'est une hypocrisie, non ? Je reviens, je reviens, je reviens sur le point. Qui veut dire que la RDC n'est pas en train de détenir les cornes, les taureaux parlent les cornes pour que la guerre prenne fait ? C'est là qu'il nous faut les battre dans les roues. Ce n'est pas l'Union Européenne. Les armes qui allaient combattre à l'Ukraine n'ont pas été retrouvées à Bounagana, via Spaline, via l'Angleterre, si pas la France. Est-ce que la France n'est pas un pays de l'Union Européenne ? Il peut même trouver une tonne de cuivre pour se... Il ne fait que 1000 kilos de cartouches. Qui n'a pas vu l'Union Européenne aller signer des contrats de minérés au Rwanda, alors que le Rwanda n'a même pas un seul gré de minérés ? Ambassadeur, tu es hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est parmi les mots qui rongent le monde. Mais cette hypocrisie, vous la payerez très cher. Bien si, nous sommes Congolais, nous sommes en train de faire notre politique de notre manière. La RDC, c'est notre pays, c'est vrai, c'est notre façon de faire. C'est nous qui avons toujours la clé de trouver la paix. Mais vous devez cesser avec l'hypocrisie. Vous devez cesser avec... Vous devez cesser avec l'hypocrisie. Vous devez cesser avec ce que vous faites en genre. Vous devez cesser avec ce que vous avez toujours fait dans les pays africains. Je vais te montrer une chose. Monsieur David, vous savez très bien, tous les pays qui parlent français en Afrique sont en difficulté sécurité. Là, je suis en train de jeter la balle à la France. Les Français, peuple français, vous allez risquer de vous retrouver en dehors de l'Afrique. Votre président Macron, c'est un président immature. Là, vous parlez également de ce qu'il dit parce que c'est un pays français. Au lieu de protéger tous vos espaces francophones, vous êtes en train de les céder facilement à d'autres puissances. Là, j'interpelle votre conscience. Quand vous allez au Niger, ça ne tient pas. Au Mali, ça ne tient pas. Pour les dirigeants africains... De l'espace francophone. Y compris la RDC. Effectivement. Ne veulent plus de la France parce que la France est devenue réellement incapable d'assurer même la paix dans ces anciennes colonies. Le Niger, le Burkina, le Mali, le Camerou... Les Burkina sont entrés, c'est 10 mois et 10 jours. Hier, on a tué... Si pas avant d'hier, une semaine avant. On a tué plus de 300 personnes. Mais on va remarquer, avec beaucoup de honte, que même les capturés disaient qu'ils ont été finissés par la France. Plus de 300 personnes, attention. Ce n'est pas une RDC de 300 personnes. 400 personnes. Avec plusieurs disparus. Avec plusieurs, 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 plusieurs personnes. Je ne sais pas, traitées de telle manière. Plusieurs blessés, plus de mille blessés. Mais la France, qui se dit puissante, elle n'est pas capable de les protéger. Alors que cet espace, c'est ce qui fait la France une puissance aujourd'hui. Quand j'ai dit Burkina, Mali, Niger, Camerou, Centrafrique, RDC, Mozambique, et presque partout, la France est absente. La France est réellement, surtout votre président Macron, est le plus fainé de tous les présidents français. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Fin de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Georges, et bonne journée chez vous. C'est moi qui voudrais, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.